Ce grand chantier, ce grand projet ambitieux, ça fait maintenant trois ans qu'on en parle. Donc j'ai envie de dire, enfin on commence ! Donc Étienne Lange-Romère de Montrouge. Donc voilà, Benoît Bignon, je fais partie d'un bureau d'études technique, technicité. Je suis Nathalie Mélin, donc je suis architecte paysagiste. Je suis maître d'oeuvre, on va dire, des espaces publics de ce nouveau quartier. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur toute la conception spatiale de ces nouveaux espaces publics. Je suis madame Appenzeller et j'habite Montrouge depuis exactement un an. Puis je viens d'assister au Café Chantier pour entendre les explications du nouveau chantier qui va démarrer dès lundi. C'est un jour important aujourd'hui parce que c'est le lancement du projet Péry-Ginou-Gautier, le projet d'aménagement des portes de Montrouge. Et j'allais dire, enfin, c'est un projet qu'on attend maintenant depuis trois ans, qui commence aujourd'hui, on a lancé le premier coup de pioche, pas la première pierre, mais le premier coup de pioche. Et donc le chantier est lancé. Alors on est parti du constat que c'était un espace public qui était un peu vieillissant, qui était surtout très routier. L'idée pour nous, c'était vraiment de donner sa juste place à la voiture pour retrouver des espaces piétonnés confortables, de l'accompagnement végétal, travailler sur le rafraîchissement urbain des espaces publics, et pour permettre de rapporter de la biodiversité, de la nature, donc d'apaiser quelque part l'espace public, d'avoir des espaces, on va dire, plus sereins, où on entend justement un peu plus les oiseaux, où la nature apparaît. Le projet, il tient en trois mots. Végétalisation, c'est un quartier aujourd'hui très minéral, et on va le végétaliser largement. On va le verdir, nous allons planter 200 arbres, des milliers de vivaces, et donc le quartier va être verdit, la nature va revenir dans ce quartier. Deuxième mot, c'est le commerce. On va revitaliser les commerces, puisque c'est un quartier commercial, c'est d'ailleurs la seule artère commerciale piétonne de Montrouge, donc on va la relancer fortement avec les commerçants. Et le troisième mot, c'est la mobilité. On va favoriser les vélos, les piétons, les mobilités qu'on appelle douces maintenant. Donc notre intervention consiste à étudier les différentes techniques que cela implique, que ce soit des techniques d'assainissement, de réseau d'éclairage, d'arrosage automatique également. Alors le gros changement va être vraiment une densification des plantations, une participation bien nette, effectivement, avec des îlots de fraîcheur que cela induit, de par la végétation, de par l'ombrage que cela apporte, par le sol aussi. On a choisi des sols, la compagnie de paysages a retenu des sols assez clairs pour éviter de garder la chaleur dans les matériaux la nuit. Donc tout ça va apporter effectivement un bien-être aux habitants. Une amélioration sans arrêt, avec une végétalisation. Et pour que ce soit encore plus convivial et plus agréable à vivre. Et avec des commerces, faire un vrai lieu de vie convivial. Tous les jours, je me félicite de mon choix d'avoir choisi Montrouge comme lieu de vie. Une ville apaisée, une ville plus verte et une ville encore plus commerçante. C'est ça la qualité de vie à Montrouge. Et ce projet en est la démonstration. Sous-titrage Société Radio-Canada